Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Cattel, je suis le fondateur de SOS Ginev. Aujourd'hui, on va vous parler du droit d'auteur. Le droit d'auteur est quelque chose que vous connaissez forcément, puisque vous avez entendu parler du droit d'auteur, mais en général à travers des œuvres d'art littéraire et artistique ou de musique, mais peu ou pas du tout en ce qui concerne une protection de type protection intellectuelle, donc qui est rattachée effectivement à la loi qui s'appelle donc la loi sur la droit des droits d'auteur, article 335 et 111 du code de propriété intellectuelle. Donc le droit d'auteur en France date de la Révolution française, la Convention des droits de l'homme, et ensuite il y a eu la convention dite Convention de Berne, qui est la première convention internationale, mais on s'en suivit évidemment tout un tas d'améliorations. Le droit d'auteur au niveau européen et international, donc aujourd'hui est quelque chose qui est tout à fait stable depuis, on va dire, une bonne centaine d'années. Donc aujourd'hui on va vous parler surtout de solutions alternatives et complémentaires qui ne sont pas donc en concurrence avec le brevet d'invention, j'insiste bien là-dessus, mais qui sont complémentaires ou alternatifs en fonction de la stratégie que vous avez ou que vous avez envie d'avoir sur un projet français, international, et l'objectif de vous présenter aujourd'hui donc le PICB des éditions et des systèmes, donc le produit et la solution vous sera présenté tout à l'heure par Romain, qui s'occupe de la région Rhône-Alpes. Donc toute personne a le droit dans sa vie culturelle et communautaire donc effectivement de déposer des droits d'auteur, donc quels que soient effectivement les solutions, les services que vous souhaitez donc pouvoir protéger. Donc on parle surtout d'œuvres de l'esprit, pourquoi ? Parce qu'effectivement si vous reprenez par exemple Voltaire ou Rousseau, ces personnes ne pouvaient pas vivre à l'époque le droit d'auteur, ça n'existait pas, donc ils vivaient en fait tout simplement de subis, de comptes de comtesse ou de milliardaires de l'époque, de manière à pouvoir vivre de leurs œuvres. Alors on vous affiche actuellement sur l'écran un exemple qui est clouissant et qui concerne donc une affaire qui est un peu connue en ce moment, puisqu'il y a un film qui passe sur les flics et qui explique en fait cette histoire, qui est une histoire parmi tant d'autres. Une société donc à l'époque du mur de Berlin avait cette idée, donc une société qui s'appelle Artcom, de pouvoir effectivement aller capter l'ensemble des images, l'ensemble des rues, etc., donc sur le monde entier. Bon cette société évidemment n'avait pas les moyens, mais elle a surtout, par inadvertance et surtout par méconnaissance en fait du droit, elle s'est laissée en réalité emportée par l'effet Google, puisqu'elle en a parlé à Google sans avoir ni le moindre accord, ni la moindre protection, donc elle a commis des erreurs que malheureusement beaucoup de sociétés, petites, moyennes, voire grandes entreprises, commettent encore aujourd'hui. Next. Voilà. Donc ici vous avez cette petite start-up qui a, on dirait, la première erreur qui a été commise, c'est ne pas se rendre compte qu'ils avaient quelque chose qui avait une valeur certaine et donc ils se sont fait effectivement voler, pour ne pas dire piller. C'est donc sur la slide d'après. Voilà, sur la slide d'après. Donc, le deuxième point, ça concerne donc la divulgation, c'est-à-dire qu'en France, en Europe et même dans des pays aux États-Unis ou en Amérique du Nord ou Amérique du Sud, on a tous tendance, quand on crée quelque chose, à être très dissert, à en dire trop, et ça c'est une erreur effectivement qu'on a tous tendance, quand on est créateur, donc à avoir le verbe haut et être capable de divulguer, en fait, des secrets avant même de les avoir protégés. La notion, l'erreur numéro 3, c'est effectivement de faire confiance trop facilement et en indiquant donc effectivement des précisions sur son idée ou sur le développement de cette idée, en croyant que le partenaire en face, évidemment, ne sera rien, ne sera de bonne foi. Bon, donc c'est humain, ce sont des phénomènes humains, mais qui malheureusement peuvent coûter très cher. Et puis la dernière, effectivement, c'est d'essayer de faire par soi-même des actes juridiques ou entreprendre des actes juridiques alors qu'on n'en est pas du tout en capacité et en mesure et qu'on ne connaît pas, malheureusement, les droits sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Donc ça, tous ces éléments-là ont conduit en fait cette société à entamer des procédures et des procès qui n'ont mené à rien, c'est-à-dire que la reconnaissance de la création, puisque nous parlons de création, on y reviendra tout à l'heure, aujourd'hui, ils sont arrivés à un accord, qui est un accord financier, on ne connaît pas le montant de l'accord d'ailleurs, il n'a pas été publié, bien évidemment, il reste secret. Mais en tout cas, la propriété intellectuelle de ces personnes, donc d'ArtCom qui ont créé ce système, ne sont pas reconnus et ne seront jamais reconnus devant les tribunaux et aux yeux effectivement de tous les utilisateurs de Google. Donc voilà ce que je voulais vous dire en tant qu'entrée en matière, avant effectivement de passer la main à Romain, qui va vous parler de la solution que nous proposons, qui est installée en France depuis maintenant un certain nombre d'années et au Canada depuis 22 ans avec environ 8000 clients. Merci. Voilà, donc vous pouvez passer les slides suivantes, s'il vous plaît. Vous nous voyez bien ? Oui, Romain, c'est Xavier qui parle, ce que vous appelez les slides suivantes, c'est le deuxième… Alors vous avez passé la fin du PowerPoint là ? En fait, j'ai passé les slides où il y a la création, l'invention, l'innovation, la conclusion. Oui, c'est ça, donc on va passer sur la deuxième présentation. La deuxième présentation. La deuxième présentation. Donc je coupe le support, je projette tout de suite l'autre support. J'arrive tout de suite. Écran partagé. Est-ce que vous la voyez apparaître à l'écran ? Oui, très bien. Voilà, vous pouvez passer. Donc ça, on vient de… Le constat en France… Voilà, donc le constat en France, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a que des… La plupart des brevets internationaux sont monopolisés par les entreprises multinationales. Donc sur 150 industriels aujourd'hui, on a 60% des brevets qui sont nationaux et 90% qui sont internationaux. Le problème, c'est qu'une PME ou une startup aujourd'hui n'a pas les moyens et manque de fonds pour pouvoir supporter l'entretien d'un brevet. Donc vous savez, les annuités à régler chaque année, mais également sa défense, sa défense en justice. Les procédures civiles coûtent extrêmement cher et lorsqu'on est sur des procédures à l'international, c'est tout simplement intenable pour des entreprises qui sont des startups ou des PME. Oui, aujourd'hui, le coût pour un brevet mondial, c'est entre 200 et 400 000 euros. Donc c'est complètement impossible, sauf pour quelques licornes et grosses entreprises multinationales. Donc sur la slide d'après, vous avez l'équivalent en dizaines de milliers d'euros de ce que peut coûter le dépôt et l'enregistrement d'un brevet, son extension à l'international, ses traductions lorsqu'on va sur des marchés à l'export, les différentes taxes et les annuités qui durent 20 ans. Donc tout ça pour imaginer ce que je viens de vous dire. Donc c'est des coûts qui ne sont pas difficilement supportables pour des inventeurs indépendants et la plupart des PME innovantes. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, aussi, une des faiblesses des niveaux de protection actuelles, c'est la perte du secret de l'invention. Puisque quand on va réaliser un brevet, on est forcément obligé par définition de publier son invention et donc on va perdre le secret. Et ça, c'est quand même une faiblesse dans le modèle et c'est quelque chose qu'on peut remédier grâce aux droits d'auteur et puis à l'utilisation du livre Passport Intellectual CB qui est certes édité mais non publié. Donc on va conserver le secret de l'invention et en revanche, on peut tout à fait conserver la brevetabilité puisqu'on n'a pas publié notre innovation. Donc lors de la mise sur le marché, sur la slide suivante, au niveau des problématiques de l'inventeur, le quatrième point. L'inventeur est contraint de demander l'extension internationale de son brevet avant le 13e mois suivant la date de son dépôt initial alors qu'il est dans l'ignorance des demandes des brevets des tiers qui sont divulgués, des fois jusqu'à trois ans après la date de leur dépôt. Donc pour lancer une exploitation industrielle, les aides institutionnelles ne suivent plus le concours d'investissement privé. Si l'inventeur réussit à convaincre un investisseur privé, dans la plupart des cas, un contrat léonin est proposé par le bailleur de fonds. C'est-à-dire qu'en fait, les investisseurs aujourd'hui se prennent la meilleure part du gâteau et l'inventeur reste souvent sur le carreau car il n'a pas été protégé au préalable. Il n'a pas d'élément de négociation surtout. Voilà, je pense qu'on peut rebasculer sur la présentation suivante qui explique bien comment fonctionne le passeport intellectuel CB et la différence entre la création, l'invention et l'innovation. Est-ce que vous avez pu remettre le deuxième PowerPoint ? Je crois qu'on l'a perdu, non ? Parfait. C'est ça ? Oui. Donc, voilà, nous y voici. Merci. Donc, l'alternative, suite à ce constat, en fait, la difficulté pour un inventeur ou une start-up, voire une PME innovante, c'est de pouvoir créer de la propriété intellectuelle avant de créer de la propriété industrielle. La propriété industrielle, vous aurez compris, est relative au brevet et la propriété intellectuelle par le biais du droit d'auteur relative au passeport intellectuel qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, pour ça, le but, c'est de sécuriser le parcours de l'inventeur tout au long de ces phases de recherche et développement. Et pour ça, on va séparer la partie invention de la création. Donc, l'idée, c'est que tout inventeur est avant tout l'auteur d'une création et en consignant ce descriptif de la création dans un livre appelé « Passport intellectuel CB », il va par définition devenir propriétaire intellectuel de cette œuvre. Donc, on sait que parmi les nombreux jugements internationaux qui ont été rendus en faveur du droit d'auteur, on parle aussi de copyright dans les pays anglo-saxons, vos nombres de jugements ont démontré la force de droit dans le domaine autre que littéraire et artistique, mais également industriel et commercial. Donc, on a plusieurs jurisprudences qui viennent étayer nos propos. Voilà. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, dans la première phase, la phase de la création, à l'aide de son éditeur, donc l'éditeur aujourd'hui en France, c'est la société SOS G9, l'inventeur devient auteur en consignant la création et son descriptif. Il va décrire son concept original qui peut être industrialisable ou non, brevetable ou non, au sein d'une œuvre littéraire et artistique non publiée. Donc, selon les conventions internationales et les lois internes des États sur le droit d'auteur, l'œuvre artistique et littéraire est l'auteur de sa propriété, l'auteur est propriétaire de cette œuvre mondialement et immédiatement du seul fait de sa création. Ce n'est pas le fait de publier un ouvrage qui va lui donner des droits, c'est simplement le fait d'en être l'auteur. Donc, en ne publiant pas cette œuvre, le descriptif de l'invention reste secret et donc on conserve sa bonne stabilité. Donc, si on passe à la deuxième partie de la phase de développement du produit ou du service, on va parler de l'invention. Là, l'auteur peut présenter en confiance son projet puisqu'il est protégé par un livre de la collection Passport Intellectuel CB et il peut présenter son projet à des investisseurs avec un protocole de confidentialité efficace qui est décrit et consigné dans ce livre. Donc, en signant ce protocole, l'investisseur, par définition, reconnaît son ignorance puisqu'il n'avait pas pu lire le livre et donc l'appartenance de l'œuvre à son auteur. Donc, pour résumer, en fait, l'auteur et l'investisseur peuvent alors signer un contrat. Ça peut être des contrats de cession, des licences de droit d'exploitation, une joint venture qui convient aux deux parties. Donc, ensuite, pour la partie innovation, si l'investisseur veut breveter son invention, donc on a vu que comme le livre était non publié, il peut toujours breveter son invention. Il prend alors à sa charge tous les frais de son extension internationale et de sa protection en justice. Donc, le but, c'est vraiment de décharger l'inventeur de ces frais-là et de reporter tout ce poids économique sur l'investisseur qui, lui, investit dans un projet sécurisé en tout état de cause. Donc, on peut également recevoir l'apport d'investissement institutionnel pour la R&D et on va ensuite financer le développement industriel et commercial de l'innovation jusqu'à la conquête du marché international. Donc, notre système, cette méthodologie va permettre à chaque étape de sécuriser le projet et les investisseurs. Donc, du côté de l'inventeur, si on passe à la conclusion, l'inventeur perçoit les droits d'auteur. Il y a aussi un intérêt fiscal par rapport à des salaires. L'investisseur réalise l'opération économique et sociale qui génère des richesses, crée des emplois et génère les taxes et impôts. Les cabinets de brevets y trouvent également leurs comptes car ils sont sûrs d'être payés par l'investisseur qui en a les moyens. Et puis enfin, l'État rentabilise son investissement en R&D. On sait qu'en France, on a pas mal d'aides et de subventions qui aident les sociétés innovantes. Et l'invention, l'origine nationale, le fait d'inventer toujours sur le territoire, est conservé. Donc, à ce titre-là, on peut dire que le cercle vertueux est accompli. Sur la slide suivante, c'est un petit résumé de ce qu'on vient de vous dire. C'est ce qu'on appelle, nous, l'horloge économique de la création. En fait, le but, c'est de séparer toutes les étapes et de pouvoir accompagner contractuellement et juridiquement toutes ces étapes du développement d'un produit ou d'un service. Donc, on vient bien à attribuer une propriété intellectuelle par biais du droit d'auteur à la création. Et ça, c'est lié à l'inventeur. Ensuite, on va passer à l'invention au système de financement pour pouvoir rencontrer un industriel ou un investisseur qui va pouvoir financer le brevet d'invention, son extension à l'international. Et puis, ça mise sur le marché. Et là, on parle enfin d'innovation. Voilà. Donc, la slide suivante, elle décrit un concept juridique qui s'appelle l'unité de l'art. En fait, l'idée, c'est qu'en complément, et cette solution passeport intellectuel est vraiment complémentaire au brevet d'invention, puisqu'on va ajouter une couche de... On va sécuriser le projet, mais le but, ce n'est pas de remplacer le brevet, c'est vraiment de venir en complément d'une propriété industrielle, soit en amont, quand on a le temps et quand on fait les choses dans le bon ordre, j'allais dire, soit en complément d'un brevet existant. On a beaucoup de clients qui ont déjà des brevets, qui connaissent les faiblesses de leurs brevets parce que leurs produits ont évolué, le brevet ne va pas évoluer. Alors, on va pouvoir associer une propriété littéraire et artistique, et faire évoluer tout ça dans le passeport intellectuel. C'est un des exemples qui montre la complémentarité entre le brevet et le passeport. Et puis, le brevet, c'est très spécifique. On ne protège pas le descriptif de la création, de l'invention. Le brevet, il va protéger des revendications techniques très, très pointues, alors que de manière complémentaire, le passeport intellectuel va protéger le descriptif de manière plus large, voire même prospective, c'est-à-dire qu'on va pouvoir imaginer des différents scénarios dans le futur vis-à-vis de son invention. Donc, à ce titre-là, c'est vraiment très complémentaire. Je précise que 80% de nos clients sont dans ce cas de figure aujourd'hui, c'est-à-dire ont des brevets d'invention, et nous contactent et travaillent avec nous parce qu'effectivement, ils souhaitent avoir une protection beaucoup plus globale. Donc, sur la slide suivante, on se demande si on peut réaliser un livre PICB si on a déjà un brevet. Et bien, oui, tout à fait, c'est ce dont on vient de parler. Voilà, il y a également un des exemples, c'est lorsque l'on a un brevet franc, c'est qu'on n'a pas les moyens ou le temps nécessaire à aller faire une extension à l'international. Ajouter un passeport intellectuel et un droit d'auteur vous donne des droits mondiaux immédiatement, donc ça va vous permettre de vous protéger à l'inverse lorsque vous attaquez des marchés à l'export. Je reprécise que nous sommes là pour aider et rédiger avec l'auteur ou les auteurs. C'est un prix forfaitaire, exactement comme si vous souhaitiez écrire un roman chez Flammarion. C'est un livre à compte d'auteur, donc vous payez l'assistance à la rédaction. Ensuite, sur la slide suivante, on se demande si on va réaliser un livre PICB pour chaque produit ou service issu d'un même concept. La réponse est non, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de déposer à chaque fois et d'écrire un nouveau livre. On peut consigner plusieurs inventions qui sont issues d'un même concept dans un passeport intellectuel. Donc à ce titre-là, c'est assez économique. On va pouvoir, on va dire, mutualiser toutes ces innovations et toutes ces innovations au sein d'un même livre. Voilà, donc tout simplement pour, avant de passer la main au docteur Pascal Frédier, qui est là, il nous a envoyé un message. Pour résumer, le passeport intellectuel sur CBCB, c'est un nouvel instrument juridique qui permet légalement de sécuriser, valoriser des projets innovants. On parle, le but, c'est d'obtenir la propriété littéraire, pardon, propriété intellectuelle, donc du descriptif de votre création. On parle aussi d'œuvres de l'esprit afin de pouvoir réaliser un parcours économique serein et dans des conditions légales. Alors, je vais faire l'introduction du docteur Pascal Frédier. Donc là, vous avez un livre physique, donc un exemplaire effectivement physique sur la slide. Sachez aussi qu'on parle de passeport digital, c'est-à-dire que vous avez une version digitale, donc sur une clé USB, cryptée, donc on vous demande de déposer chez un huissier de justice ou chez un notaire. On peut crypter des formules mathématiques, des algorithmes, donc qui font référence ensuite chez le notaire avec un acte qui permet d'y accéder en cas de décès de l'auteur ou des auteurs et donc qui donnent en fait des éléments pour accéder à la création ou à l'invention s'il y avait une défaillance quelconque, y compris une défaillance de l'entreprise qui a été créée. Alors, je vais donc rapidement vous présenter le docteur Pascal Frédier qui a la gentillesse de participer. Il sera extrêmement peu dissert sur le fond parce que nous avons donc une affaire qui est en cours contre une multinationale et un vol parce qu'il faut rappeler que la propriété intellectuelle, c'est du vol et donc c'est puni par la loi au pénal directement. On peut bien sûr demander aux civils de réparation et c'est son cas. Donc, j'ai assisté le docteur depuis un an et demi à peu près maintenant. Donc, il va vous raconter un petit peu cette histoire qui est vécue en tant que témoignage et je le remercie. Voilà. Docteur ? Allô, allô ? Alors, Xavier qui parle, je ne le vois pas dans la liste des participants. Est-ce que… Il a envoyé un message pour un instant. Il était en ligne. Et voilà, je ne le vois pas non plus dans les gens à faire entrer. Il m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il était en ligne. Alors, je vais… On l'appelle, non ? Qu'est-ce qu'il dit ? On l'a dit de savoir quand est-ce qu'il faut… Attends, je vais l'appeler. Voilà. Je profite peut-être, Romain, pendant que vous l'appelez. Alors, il y avait une remarque de Yann Simon dans le chat. Je ne sais pas si, Yann, vous avez envie d'ouvrir le micro et puis de faire votre commentaire en direct. Sinon, je le lis avec grand plaisir. Vous pouvez activer votre micro, votre caméra si vous le souhaitez en attendant que… que Gilles et Romain… Non ? Sinon, je peux l'évoquer. Donc, Yann faisait la réflexion suivante dans le chat. Je ne sais pas si Gilles et Romain, vous avez pu le voir. Donc, il y a une alternative si évidente et naturelle que c'est à se demander pourquoi personne n'y avait pensé avant. Rien qu'en cela, on voit qu'on est devant quelque chose de génial. Voilà. Gilles, je pense que, pour le coup, vous sentir concerné. Alors, il y a beaucoup de bruit ici. Ah oui, d'accord, OK. Donc, il vaut mieux que vous n'ouvriez pas votre micro, c'est ce qu'on comprend. Yann, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Alors, je ne sais pas si Gilles, le qu'à tel, m'entend pendant ce temps-là. Je vais meubler un peu en attendant. Ce qui est intéressant pour nous, France Cluster, en fait, on a fait la rencontre de Gilles, le qu'à tel par l'intermédiaire par l'intermédiaire d'un cluster avec lequel ils travaillent déjà pour accompagner certaines de leurs entreprises. C'est Silver Valley. C'est par ce biais qu'on est entré en contact et qu'on a proposé ce partenariat dans le cadre de... Ah, voilà. Alors, Romain Guidon re-rentre en salle. Pardonnez-moi. Et voilà. Et donc, ce que Gilles, le qu'à tel, me racontait, c'était qu'effectivement, il avait plaisir à accompagner quelques entreprises de la Silver Economy dans le cadre de son application dans le réseau Silver Valley. Donc, on a eu le docteur Pascal Frédier au téléphone. Il est en train de se connecter. Il se connecte. Il a eu un problème sur... Il y a visiblement un autre lien. Alors, il y a Pascal Frédier qui se... qui vient... qui est dans la salle que je fais rentrer. En fait, il rentre et il ressort visiblement. Voilà. Ah, super. Bon, ben voilà. Est-ce que vous nous entendez, M. Frédier ? Il faut allumer votre micro. C'est fait. Bonjour. Appréciable. Je vous entends, c'est très bien. Je me désactive de votre côté et puis on vous laisse témoigner de ce que Gilles et Romain viennent de présenter. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Très bien. Très bien ? OK. Donc, je suis Pascal Frédier. Je vais témoigner pour... pour le passeport intellectuel que j'ai rencontré il y a plus de un an et demi maintenant et qui... qui en passe d'arranger beaucoup ma... ma situation. Moi, je travaille dans une structure qui s'appelle O3P et dont la spécificité est de servir le métier de la santé et dans ce métier de la santé, une espèce de micro-niche qui représente en France 470 clients seulement. Donc, on est vraiment dans de l'hyper-niche. Cette société a été créée en 2013 avec la volonté de fabriquer des outils permettant de servir les pharmacies hospitalières qui préparaient les poches de chimiothérapie et on a créé un outil qui s'appelle ROMEO et cet outil-là, bien évidemment, on a pensé à le protéger. Alors, on a été confrontés à différentes contraintes. La première contrainte, c'est qu'on avait peu d'argent donc on est parti sur une idée de le protéger mais de le protéger à minima donc on a fait une enveloppe solo et puis après on a pensé à faire un brevet et ce brevet on a pensé à le réaliser simplement pour le marché français quitte à étendre ce brevet par la suite sur les autres pays si c'était nécessaire dans le développement de la structure. Donc, à ce stade-là on paye une enveloppe solo et puis et ça, ça nous assure on va dire un timing c'est-à-dire une première mise sur le marché officiel de notre invention et puis deuxièmement on a fait un brevet et là on a été confronté déjà à un retour brevet un petit peu on va dire déstabilisant pour nous puisqu'il y avait des éléments à l'intérieur de ce brevet qui étaient des choses que l'on pouvait revendiquer et puis d'autres qui ne pouvaient pas être revendiquées parce que par exemple on utilisait un moteur et ce moteur c'était quelque chose qui existait déjà donc à l'intérieur du brevet on ne pouvait pas tout intégrer et l'ensemble des éléments qui faisaient la spécificité de notre produit lorsqu'ils étaient assemblés ne pouvaient pas prétendre à la totalité du brevet mais simplement certaines parties donc un brevet en général la bonne nouvelle c'est qu'il existe la mauvaise nouvelle c'est qu'en général c'est assez facilement contournable et lorsque ce brevet-là est limité sur le territoire sur un territoire c'est déjà un premier problème mais en plus de ça on ne peut pas avoir la totalité des choses c'est encore plus problématique mais bon peu ou prou on s'est dit que de toute façon le pipe d'invention qu'on avait allait nous protéger pour le reste du temps et on a avancé comme ça pendant plusieurs années plusieurs années pendant lesquelles notre produit a été mis sur le marché notre produit a été exposé dans des congrès et très rapidement on s'est aperçu que des concurrents et pas des moindres arrivaient sur ce marché-là en revendiquant à la fois nos actions produits mais finalement tout le verbatim que l'on avait créé autour toute la logique de marché qui avait été générée par notre action que les propositions les propositions qui étaient qui étaient qui étaient présentées reprenaient en grande grande partie nos propres propositions et ça venait compliqué donc j'ai eu la chance de rencontrer SOS J9 la personne de J4M et on a monté ensemble on a monté ensemble un passeport de protection alors ce passeport il reprend plein de choses mais pour vous donner un peu le schéma de ce que ça reprend ça reprend votre vie votre oeuvre et puis ça reprend aussi la genèse de l'ensemble des choses qui ont été nécessaires à la création de votre produit c'est-à-dire tous les échanges qui ont été réalisés à un moment donné on a voulu avoir on a voulu faire intervenir des électromécaniciens tous les échanges qui sont réalisés avec eux sont matérialisés et recueillis à l'intérieur de ce dossier on a fait intervenir des designers tous les échanges tous les aléas tous les retours etc. toutes les études on a pu les intégrer à l'intérieur donc on a pu arriver à mettre en perspective un peu l'ensemble des choses que l'on avait dû réaliser nous-mêmes pour arriver à faire un produit qui était le produit définitif et ce dossier-là est inclus dans un ouvrage qui fait donc rentrer ce process dans un ouvrage qui est donc soumis à un droit d'auteur et ce droit d'auteur reprend la totalité des choses que vous avez réalisées qui marquent donc votre territoire très souvent lorsqu'on me dit mais qu'est-ce que ça apporte finalement cet ouvrage par rapport à un brevet ou autre moi j'ai tendance à dire on est sur un terrain de foot et on va considérer que le brevet c'est par exemple l'arrière-gauche si un attaquant arrive il peut venir vers vous et puis essayer de passer par la gauche et là il est en conflit direct avec l'arrière-gauche c'est globalement ce qu'on va avoir lorsque on a un concurrent qui arrive et qui essaye de discuter sur votre brevet le problème c'est que le ballon il peut le faire passer à droite ou lui-même passer à droite et que l'arrière-gauche va être dans une situation où il n'intervient plus et s'il passe par la droite vous êtes contourné votre brevet est contourné la protection que vous aviez créée n'existe quasiment plus et là ça devient un petit problème il faut faire revenir la personne sur votre arrière-gauche sinon vous n'avez plus d'action et ce passeport qui est créé là tel que moi je le conçois aujourd'hui tel que je le comprends également c'est pas du tout ça c'est dès que l'on rentre sur le terrain de foot on est chez nous et là c'est complètement différent parce que les acteurs qui arrivent aujourd'hui rentrent chez moi et aujourd'hui bien évidemment voyant arriver un certain nombre d'acteurs sur mon territoire et bien j'ai porté l'affaire devant les tribunaux alors on va pas parler de l'affaire devant les tribunaux parce qu'elle est en instruction pour l'instant mais globalement ma revendication est telle que effectivement les gens qui rentrent sur ce territoire là sont en patent infringement ou en copyright infringement c'est à dire qu'ils rentrent sur le territoire que moi j'ai défini qui est le mien et sur lequel ils n'ont absolument pas le droit d'agir et tout ce qu'ils vont mettre en oeuvre on pourra les regarder ça soit en France ça c'est la deuxième chose qui est très intéressante ou même à l'étranger parce que ce copyright est valable pour la terre entière du coup ça nous met dans une position qui est beaucoup moins faible on a les arguments pour traiter tout type d'actaques et on a pour le coup un dossier qui est on va dire prémâché pour le juge pour qu'il puisse évaluer vos prétentions et puis prendre une décision je l'espère en notre faveur alors on n'a pas finalement on a mis quand même ceinture et bretelles parce que comme je vous le disais on a eu le brevet et puis on a également l'enveloppe solo ces choses là ne sont pas à négliger non plus parce que l'enveloppe solo elle met aussi une date légale de votre demande de défense les brevets montrent que vous avez fait des choses aussi donc tout ça ça rentre dans le processus de défense mais tout ça c'est rassemblé par le passeport qui est celui proposé par S.L.E. Chinov voilà donc écoutez je vous laisse poser les questions si vous en avez ou reprendre la discussion mais voilà ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui je suis dans une position malgré le fait que je sois attaqué par des très grosses sociétés des grosses sociétés mondiales je suis dans une position plutôt de force puisque j'ai des arguments et ces arguments ils ne peuvent pas les attaquer parce que pour l'instant ils ne les ont pas et je vais pouvoir piocher à l'intérieur ou donner au juge ces arguments sans que la défense ne puisse s'en saisir voilà merci monsieur Frédier est-ce que est-ce que Romain Gilles vous voulez commenter ou réagir par rapport en témoignage simplement merci docteur je pense que c'était extrêmement clair et donc maintenant j'espère que vous avez des questions soit à nous poser soit à poser au docteur Pascal Fréguet allô 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 vous avez un commentaire ou une question alors pendant pendant pas pour l'instant visiblement Gilles et Romain pendant que pendant que vous accueilliez monsieur Frédier en salle tout à l'heure j'évoquais l'idée de mon côté qu'on avait fait connaissance ensemble parce que vous étiez en train de travailler actuellement avec le cluster Silver Valley oui et pour lequel vous accompagnez je crois c'est ce que vous m'évoquiez Gilles quelques-unes de leurs entreprises c'est comme ça qu'on avait fait connaissance exact par l'intermédiaire de Nicolas Monnet qui en est direct général voilà tout à fait et notamment c'est très applicable à des activités de service aussi ce que je comprends puisque dans la Silver Valley on est aussi beaucoup dans le service oui alors effectivement donc là en fait on peut avoir du service tout seul on peut avoir du service et du produit on peut avoir on peut protéger aussi ses business plans parce que malheureusement les business plans ont tendance à circuler assez facilement sur le marché malgré les malgré les les documents de confidentialité qui en général en termes de valeurs juridiques sont assez facilement retoqués par les par les tribunaux donc à partir du moment où c'est dans la notion de copierage c'est-à-dire le copierage je le rappelle c'est tout simple c'est la copie non autorisée de toute ou partie d'un document ou d'un slogan publicitaire ou d'un wording particulier sur un métier je crois que c'est ce que rappelait tout à l'heure Pascal Freillier donc à partir de là vous enfreignez la loi bien évidemment le passeport et le contenu du passeport donc rassemble donc il y a cette notion d'assemblage dont on parlait tout à l'heure qui fait que tous les documents marketing commerciaux sont dedans puisque comme dans un brevet d'invention il faut démontrer que c'est un but à caractère commercial c'est pas uniquement pour se faire plaisir d'écrire un livre sur sa vie c'est dans le but effectivement de commercialiser donc une création qui devient une invention c'est dans le process et peut-être une question donc c'est toujours Xavier Roy qui parle à l'attention de monsieur Frédier comment vous avez fait connaissance ou pris connaissance de l'existence du passeport je vous pose la question parce que dans les commentaires un des participants nous dit que cette alternative paraît si évidente et naturelle que c'est à se demander pourquoi on n'y a pas pensé avant alors au-delà de la méconnaissance qu'on peut avoir en France je vous laisserai réagir Romain et Gilles sur ce qu'est le passeport intellectuel comment ça vous est venu à l'oreille ou à l'esprit monsieur Frédier ? alors moi c'est peut-être très évident c'est peut-être très évident mais j'ai mis un petit peu de temps pour le comprendre et puis en plus de ça c'est très évident mais je n'en avais jamais entendu parler pour moi le copyright c'était quelque chose qui s'appliquait enfin les droits d'auteur c'était quelque chose qui s'appliquait aux écrits type romans etc. ou aux chansons donc je ne pensais pas que ça s'appliquait dans le monde économique que nous servons aujourd'hui donc ça c'est le premier élément donc ce n'est pas quelque chose qui avait effleuré ou sur lequel j'avais fait la moindre recherche il s'avère que j'ai eu une amie qui avait réalisé dans le cadre des développements produits qu'elle faisait qui avait réalisé un copyright et qui m'en a parlé on peut le citer qui s'appelle Guylaine à la joignine et qui avait réalisé ce type de documentation et pour lequel elle m'a remis une couche quand elle sortait un nouveau produit dans le domaine de la santé elle m'a demandé d'intervenir etc. et m'a parlé du fait qu'elle allait le protéger par ce système là et du coup j'ai commencé à regarder échanger et puis elle m'a mis en contact avec monsieur Cattel et c'est comme ça que je l'ai suivi mais lorsque j'en parle ou lorsque j'en parlais mais lorsque j'en parle encore avec un certain nombre d'avocats les avocats ne le connaissent pas même lorsqu'ils sont spécialisés dans le domaine de la protection intellectuelle lorsque je parlais de ça au cabinet de brevets les cabinets de brevets ne sont pas à même de me renseigner sur le sujet aussi donc il y a quand même une inculture assez marquée sur ce domaine là en France et il s'avère que c'est plutôt des éléments qui sont développés dans les pays anglo-saxons alors est-ce que ça veut dire que ça n'a pas d'impact en France je ne suis pas capable de vous le dire techniquement je ne suis pas capable de vous le dire moi je sais que on a basé notre défense aujourd'hui dans le process dont j'étais en train de vous parler sur le copyright avec un certain nombre d'éléments complémentaires que sont l'enveloppe solo et le brevet mais en étant sûr que ça ne va pas nous apporter grand chose par contre nous on a basé toute notre action sur le copyright et ce que l'on sait c'est qu'il y a quand même eu des exemples de jugements qui ont été rendus sur les bases du copyright à fin économique encore une fois pas pour droit d'auteur classique de chansons ou d'autres mais et qui donne raison justement au détenteur d'un 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 droit d'auteur et du coup ça fait sens de s'en servir aujourd'hui je dirais même plus ça permet de remonter le temps un peu cet outil là parce que quelque part vous savez que vous êtes attaqué vous savez sur quoi vous êtes attaqué et vous êtes capable de recréer l'histoire en fonction des éléments que vous avez travaillé donc quelque part si vous recréez l'histoire il faut la créer sur des choses sur des faits il faut la recréer sur des éléments tangibles mais si vous les avez ça vous met dans une position de rebâtir une histoire qui va vous permettre de vous défendre et de le faire rétrospectivement et ça c'est très intéressant mais on ne l'a pas bien évidemment dans une enveloppe solo ou dans un brevet tout à fait voilà j'apparais j'apparais pour me pour me signaler mais peut-être Gilles Romain il nous reste encore 5 un peu moins de 10 minutes est-ce que vous avez envie de témoigner d'une autre situation qui pourrait intéresser nos participants une autre situation que vous avez pu accompagner peut-être oui alors j'en ai j'en ai pas mal donc celle du docteur Pascal Freyé je crois est assez démonstrative de l'utilisation du passeport intellectuel je pense que ce qui est intéressant en fait dans ce type d'affaires c'est que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer c'est-à-dire que le docteur Pascal Freyé l'a dit tout à l'heure il n'avait à la fois pas les moyens financiers de se défendre et on s'est attaqué directement en fait à une multinationale donc dans la dans la stratégie en fait de défense c'est nous en tant qu'éditeurs donc de ce livre et c'est moi d'ailleurs qui ai commencé à prendre contact avec le président de cette société américaine donc qui est coté au New York Stock Exchange donc ce qui n'est pas rien donc il a reçu une lettre de ma part la première lettre pour lui indiquer qu'il nous semblait effectivement qu'il y avait des similitudes importantes entre la création de ce qui avait été fait par le docteur Pascal Freyé et son associé et ce qu'il avait pu trouver sur le net et chez ses clients puisqu'effectivement il a été informé par ses clients d'un dispositif tout à fait semblable à celui qu'il avait mis sur le marché donc c'est comme ça que ça démarre donc ensuite on suit cette affaire je suis cette affaire avec le docteur depuis l'origine et à partir du moment où effectivement on les a avertis qu'on allait passer la main à notre avocate donc moi je la suis en parallèle c'est-à-dire systématiquement donc avec notre avocate avec le docteur et on amène au fur et à mesure comme l'a très bien expliqué tout à l'heure le docteur des éléments probants donc on ne donne pas la totalité des éléments mais au fur et à mesure ce que les avocats en fassent au départ n'y comprennent pas grand chose malgré qu'ils soient anglo-saxons d'ailleurs ce gros cabinet américain au départ ils sont assez surpris par cette démarche ils ne s'y attendent pas du tout ils pensent que ça va être une attaque entre guillemets classique sur des revendications au travers du brevet d'invention et en fait non en fait on les prend à contre-pied et ça les déstabilise ça les dérange alors qu'ils ont des moyens financiers et juridiques à leur disposition ils n'hésitent pas donc ça on le savait et donc on a pris la décision ensemble c'est-à-dire moi en fonction du dossier que j'avais entre les mains on s'est concerté avec le docteur je lui ai dit que ce serait quand même une affaire de longue haleine ça ne va pas se résoudre dans cinq minutes mais que son dossier était solide puisque moi je l'avais aidé à le construire et à le bâtir et à le rédiger et qu'à partir de là je pensais qu'on avait effectivement y compris avec notre avocat donc une forte chance d'obtenir gain de cause et d'obtenir aussi des indemnités aux civils puisqu'on a à la fois déposé une plainte au pénal et déposé une plainte aux civils sur des montants quand même assez important voilà puisque ce dispositif est un dispositif à caractère mondial donc dans les dans les innovations que nous protégeons actuellement j'ai des cas un peu similaires moins spectaculaires je dirais puisque ce n'est pas des attaques mondiales telles que celles que nous avons là mais sur sur par exemple l'économie circulaire là je viens de signer un contrat sur l'économie circulaire qui est un sujet une thématique très intéressante et qui intéresse beaucoup de gens et c'est vrai que sur l'économie circulaire c'est entre guillemets ça existe depuis longtemps mais en termes de processus c'est pas forcément ça n'a pas été forcément formalisé et les plateformes les plateformes technologiques qui sont des plateformes de mise en relation donc entre des gens qui ont des déchets recyclés et la manière de les recycler et l'aspect économique qui est autour ces modèles là sont des modèles qui ne sont pas brevetables ou difficilement brevetables et en plus la plateforme logicielle elle-même n'est pas brevetable donc en fait on est en train de reprendre un dossier sur lequel il y a déjà des acteurs qui sont présents sur des choses existantes puisque effectivement il y a des thèses comme je disais le docteur Pascal Frédier tout à l'heure il y a des thèses qui existent depuis très longtemps donc on fait état de ces thèses dans l'ouvrage et surtout ce qui va être important ça va être les améliorations et l'innovation qui est portée par cette société donc qui se lance sur un marché qui est un énorme marché le marché du recyclage et de l'économie circulaire donc ça on peut le protéger et par contre effectivement il ne faut pas se le cacher ça représente quand même une certaine somme de travail ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts justement on a Yann Simon qui est posé une question je vais vous la lire il demande sachant que les demandes pour obtenir un brevet peuvent prendre des années donc en effet de 18 à 36 mois d'ailleurs celles des grandes sociétés peuvent être traitées en quelques semaines ça c'est le petit aparté quelle est la durée pour obtenir une protection via le PICB ? alors le délai il est immédiat ou quasi immédiat c'est à dire en fait c'est le temps de mettre en place le contrat qui va bien et on délivre donc nous un numéro provisoire en fait du livre donc le temps ce qui fait qu'on peut commencer très rapidement à protéger notre auteur ou nos auteurs s'il y a plusieurs auteurs sur ce livre donc je dirais en quelques jours en fait en quelques jours à partir du moment où la personne va me donner les éléments suffisants qui va être un descriptif je dirais grosse maille de sa création plus un schéma de dé ça va déjà me permettre effectivement de commencer les opérations de protection ensuite le numéro définitif donc qui est publié à l'OPIC qui est l'office de la propriété qui est rattaché à l'OMPI donc qui est à Genève qui est l'office mondial de la propriété intellectuelle donc permettra effectivement d'avoir ce numéro définitif qui sera disponible sur la base de données de l'OMPI avec simplement le titre du livre le nom des auteurs de la collection donc USD System donc qu'on peut retrouver à tout moment sauf que le contenu lui, le contenu évidemment reste secret il n'y a pas de publication Permettez d'intervenir s'il vous plaît bien sûr ce point-là il est majeur c'est-à-dire que ce qui vient d'être dit là c'est sur le fait que le contenu de la publication reste complètement inconnu par le Pékin moyen on n'a aucune possibilité de trouver le contenu de ce de ce dossier de ce passeport puisque l'éditeur en a un exemplaire l'auteur en a un exemplaire et c'est tout d'accord alors à part aller faire rentrer chez la personne et aller regarder sur le dossier il n'y a aucun moyen de le savoir ce qui met bien évidemment la partie adverse dans une dans une mauvaise situation parce que quelque part elle sait qu'elle est mise en accusation par nous elle sait que éventuellement elle va pouvoir retrouver des informations sur ce que nous faisons dans le marché ou les brevets que nous avons déposés sur le marché et c'est tout tout le reste tout ce qui est dit tout ce qui est développé tout ce qui a été mis en avant et revendiqué comme étant des créations de notre part ne sont pas connus ce qui fait que la défense ne peut pas se préparer et en tout cas elle peut se préparer que sur des éléments qui sont à mon sens mineurs par rapport à l'ampleur des attaques que l'on est en capacité de produire et ça c'est quelque chose de majeur dans ce schéma là c'est ce que je disais lorsque je parlais du terrain de foot l'ampleur du terrain de foot elle est inconnue pour l'adversaire donc dès qu'il rentre chez nous c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas avec des barrières finalement insondables sur lesquelles il n'est pas en position de définir une quelconque défense et du coup il va se dire je vais attaquer par le brevet donc par l'arrière gauche mais quelque part s'il met le pied à droite il va être dans un problème fondamental c'est qu'il va y aller à l'inconnu complètement à l'inconnu et donc c'est fondamental cet élément tout à fait allez-y je vous en prie je disais exactement ça par contre ce que vous me disiez Gilles et monsieur Frédier vous l'évoquiez en ligne c'est vous racontez dans cet ouvrage vous racontez pas votre histoire vous devez aussi la justifier c'est à dire ce que Gilles disait vous étiez pas là simplement pour dire dans les années 90 j'ai eu cette idée il faut que vous soyez en capacité de prouver je parle sous votre contrôle Gilles à travers ce que vous m'avez rapporté il faut que vous soyez en capacité d'apporter des preuves que effectivement dans les années 90 cette idée vous l'avez eue à travers l'extrager du monde alors la beauté je suis d'accord avec vous c'est ce que je disais tout à l'heure la beauté le gros intérêt de ce système là c'est qu'on est capable de reconstruire l'histoire pour montrer qu'on était des acteurs à un moment T sur le même type de sujet avec le même type de démarche donc on est capable de reconstruire l'histoire ceci étant on ne peut pas la reconstruire à limite on doit absolument montrer et définir un nombre de preuves donc grosso modo je dois dire que le passeport que j'ai créé il est à peu près il fait à peu près 4 cm de haut les arguments font peut-être 8 cm de haut donc c'est à dire qu'il y a un autre bouquin qui rassemble la totalité des preuves que j'ai au début dans le PICB on en a un certain nombre mais il y a la totalité des preuves qui sont mises dans un volume qui est là encore plus conséquent et qui permet de prouver toutes les choses que l'on revendique et du coup le côté très intéressant c'est qu'à un moment donné on est confronté à une problématique on est capable de rebâtir l'histoire pour faire en sorte de pouvoir se défendre face à cette problématique chose qu'un brevet ne peut pas permettre très bien donc simplement Xavier pour terminer parce que c'est valable pour tout le monde ce que je vous conseille d'une manière générale que vous fassiez un PICB avec nous ou pas du tout c'est pas le sujet mais c'est en termes de protection faites en sorte de garder de conserver tous les emails tous les échanges d'emails ou quand vous avez une idée sur un nouveau concept mettez dans un dossier tous ces échanges d'emails avec vous vos collaborateurs ou votre femme etc stockez ça dans un coin le jour où vous allez passer au stade supérieur c'est-à-dire en décidant en se disant bon finalement j'ai fait une petite étude de marché ça vaudrait le coup que je me lance on vous demandera et tous ces éléments probants donc de type effectivement adresse IP heure etc sont intéressants les attestations sur l'honneur formatées en manière légale avec copie de pièces d'identité ce que j'ai demandé au docteur ses diplômes enfin tout le parcours diplôment tout son expérience son expertise professionnelle qu'il peut montrer démontrer tout est dans le PICB et donc il y a un continuum si vous voulez depuis l'origine de la création jusqu'à évidemment des potentielles attaques que ce soit du parasitage commercial je crois que c'est la première chose qu'on a fait avec le docteur Pascal Frey c'est qu'on a déjà arrêté le parasitage commercial ce qui est déjà énorme ce qui est déjà énorme en soi voilà